bonjour donc relevons notre petit défi d'hier convertir 32 cm3 en centilitres alors vous vous souvenez et c'est quelque chose de très important il faut qu'on ait des tableaux de conversion c'est beaucoup plus simple nous allons fabriquer notre premier tableau il faut pas oublier que un décimètre cube correspond à 1 litre donc pour passer de centimètres cubes en centilitres on va passer en décimètres cubes en litres et à nouveau convertir donc notre premier tableau 2 cm3 etc faisons le et cherchons à convertir en décimètres cubes alors un petit tableau vite fait comme ça pour pas vous tromper ça c'est super important donc n'oubliez pas que n'oubliez pas que pour mettre les chiffres au bon endroit nous devons penser unité unité dans 32 l'unité c'est 2 et on est en centimètres cubes donc nous allons dans la colonne des centimètres cubes et nous allons la positionner sur le côté le plus à droite ici du coup notre 3 il va être ici qu'est ce qui se passe nous avons combien de décimètres cubes 0,032 décimètres cubes ce décimètre cube c'est dans cette colonne l'unité dans cette colonne donc 32 centimètres cubes correspond à 0,032 décimètres cubes 1 décimètre cube c'est égal à 1 litre du coup c'est égal à 0,032 litre nous devons maintenant faire un tableau plus simple aussi sur des volumes pour convertir ça en centilitres allons-y pareil toujours nous poser la question unité unité dans 0,032 où est la position de l'unité l'unité elle passe ici c'est le chiffre qui est avant la virgule quand on n'a pas de virgule c'est celui qui est le plus à droite quand on a une virgule c'est celui qui est juste avant la virgule et c'est des litres du coup notre 0 il va venir ici dans notre nouveau tableau 1,032 et nous voulons le résultat en centilitres donc centilitres l'unité elle va être là du coup notre virgule elle va être là et ça va faire comme résultat 3,2 centilitres prêt pour relever le nouveau défi factoriser 2x moins 1 plus 3x moins 2 facteur de 2x moins 1 moins 2x moins 1 à vous de jouer